... Je vais parler d'un article du Monde, du journal Le Monde, qui vient de paraître aujourd'hui, sur la détection des ondes gravitationnelles. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis à peu près une quinzaine d'années avec mon équipe, et je voulais insister sur le rôle des mathématiques dans la détection des ondes gravitationnelles. Donc, le 14 septembre 2015, à 5h51 du matin, heure de New York, l'homme, pour la première fois, a perçu la vibration de l'univers, une vibration de l'univers, et en fait, ce n'est pas l'homme qui a perçu cette vibration, c'est un algorithme qui a été mis au point par un chercheur qui s'appelle Sergei Dumenko, de l'université de Florida, et qui a mis au point un algorithme pour détecter les ondes gravitationnelles, un algorithme spécifique, et cet algorithme utilise les travaux mathématiques de Stéphane Jaffar sur les ondes vêtes. Que sont les ondes gravitationnelles ? Les ondes gravitationnelles constituent une déformation, une vibration de l'espace-temps, qui avait été prévue par Einstein, mais Einstein pensait que cette déformation était beaucoup trop faible pour pouvoir être décelée, et qu'aucun instrument ne pourrait être sensible à cette déformation, cette vibration d'espace-temps. Comment sont engendrées les ondes gravitationnelles ? Les ondes gravitationnelles sont engendrées par des événements cataclysmiques. En travaillant sur les équations d'Einstein, de la relativité généralisée, l'événement cataclysmique auquel les gens ont pensé, ce sont deux trous noirs, ou deux étoiles à neutrons, qui tournent l'un autour de l'autre, et qui, à force, tombent l'une sur l'autre. Ça fait un ébranlement gravitationnel extrêmement intense, qui, d'après la théorie d'Einstein, engendre une onde gravitationnelle. Donc, c'est un tel événement qui s'est produit il y a 1,3 milliard d'années, et qui a engendré l'onde gravitationnelle, qui, après avoir traversé l'espace, a été recueillie le 14 septembre 2015, et au septembre dernier, sur la Terre, à 5h51 du matin. Comment elle est enregistrée, cette onde gravitationnelle ? Grâce à un appareillage très complexe, construit par la NSF, par la National Science Foundation, et qui est constitué de deux bras de 4 km, avec un interféromètre laser, et l'onde gravitationnelle a pour effet de changer très légèrement la géométrie dans laquelle nous vivons, les longueurs des deux bras de l'interféromètre, et ce changement de longueur peut être enregistrable, alors que ce changement de longueur, c'est le dix millième du diamètre du neutron, donc c'est des changements de longueur extrêmement ténus. En plus, l'onde gravitationnelle ne dure que quelques millisecondes. Il s'agit d'un phénomène transitoire, extrêmement faible, extrêmement ténu, et donc il faut l'attraper au vol. Et c'était ça toute la difficulté. La forme explicite analytique de l'onde gravitationnelle avait été calculée par Thibaut d'Amour, un physicien, et c'est un chirp, un chirp, c'est un pépiment d'oiseau, c'est un signal modulé en fréquence, et il fallait des outils spécifiques pour détecter les signaux modulés en fréquence. L'analyse de Fourier traditionnelle ne convient pas du tout pour ce type de détection, et c'est l'analyse par ondelette qui a été utilisée par Climenco pour la détection des zones gravitationnelles. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce problème et sur le rôle des mathématiques.